Musique Cette information concerne toutes les personnes qui interviennent sur des installations électriques ou leur voisinage. Depuis le 1er juillet, votre employeur doit vous avoir délivré une habilitation électrique selon la norme NFC 18-510. On parle bien ici d'obligations inscrites dans le Code du travail. Le Code du travail précise que l'habilitation est délivrée après que le salarié ait reçu une formation théorique et pratique prise en charge par son employeur. Elle lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et les mesures à prendre pour intervenir en toute sécurité lors de l'exécution des opérations qu'on lui confie. Par ailleurs, il est impératif que le salarié ait été reconnu apte par le médecin du travail. C'est l'employeur qui est donc responsable. Il doit remettre à chaque personne habilité un carnet de prescription issue de la norme NFC 18-510, complété le cas échéant par des instructions de sécurité relatives au travail à effectuer, ainsi que les EPI, les équipements de protection individuelle. Dans le cas de travaux sous tension, l'habilitation n'est délivrée par l'employeur qu'après certification des travailleurs auprès d'un organisme de certification accrédité, comme l'AFPA, l'APAV, certaines chambres de métier ou encore le GRETA. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501